Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère aussi que votre examen s'est bien passé et là c'est une petite façon en même temps de m'assurer que si vous écoutez cette capsule-ci, vous avez bien fait l'examen. Si ce n'est pas le cas, dépêchez-vous d'aller voir dans Omnivox Léa ou les surveiller vos myaux que je vous ai déjà envoyés. Donc normalement, vous avez déjà fait l'examen, premier examen, j'espère que ça s'est bien passé. Là on arrive dans une autre partie, on commence à voir les théories philosophiques en éthique. Première théorie qu'on va voir, c'est la morale du devoir de Kant. Donc comme j'ai déjà mentionné, je ne fais pas de nuances ici entre morale et éthique, donc morale du devoir ou éthique du devoir de Kant, c'est équivalent. Donc ça c'est la première perspective qu'on va commencer à examiner et pour se situer, il va y avoir par rapport aux théories éthiques qu'on va voir, il va y avoir deux types d'évaluation. Il va y avoir des dissertations, il va s'agir d'appliquer des théories à des problèmes éthiques pour voir, bon ben, un Kantien, comment est-ce qu'il résonnerait face à tel problème et donc comment est-ce que le raisonnement s'appliquerait dans tel problème éthique concret que je vous donnerais, par exemple, dans une dissertation. Il s'agirait de voir. Et il va y avoir un autre type d'évaluation à la fin de la session où là ça va être plus des questions de compréhension, par exemple, sur les fondements des théories, sur l'évaluation critique des théories. Donc ça, ça va revenir beaucoup dans l'examen de compréhension vers la fin de la session sur l'évaluation critique des différentes théories. Toutes les théories philosophiques qu'on va voir en éthique, comme les théories sur n'importe quel sujet, dès que c'est une théorie philosophique, il y a toujours des angles morts, il y a toujours des évaluations critiques à faire. Donc c'est important. Donc vous ne pourrez pas être en parfait accord avec toutes les théories qu'on va voir. C'est impossible puisqu'elles sont en compétition, elles sont des fois en confrontation et vous pouvez être plus ou moins en accord avec certaines, en désaccord avec d'autres ou peut-être même en désaccord avec tout. Je ne sais pas, on verra. Mais donc il va toujours y avoir une évaluation critique. Donc je commence dans cette capsule-ci avec l'éthique du devoir, moral du devoir de Kant. Dans la prochaine capsule, on va voir l'évaluation critique et c'est une théorie pour laquelle il y a différentes critiques de différentes natures. Il y a eu des alternatives proposées et des critiques aux alternatives. Donc toute cette partie-là, évaluation critique, alternative, évaluation critique des alternatives, ça va être dans la prochaine capsule. Pour cette capsule-ci, on va d'abord voir la pensée de Kant. Prochaine capsule, ça va être ces évaluations critiques-là. Et l'autre capsule qui va suivre, là je vais regarder avec vous un exemple de mise en application pour voir concrètement comment ça peut s'appliquer. Donc on y va. L'éthique du devoir de Kant ou morale du devoir de Kant. Pour situer la perspective de Kant, Emmanuel Kant, c'est un philosophe allemand de l'époque qu'on appelle le siècle des Lumières ou l'époque des Lumières. Donc c'est un philosophe du 18e siècle. Le 18e siècle, c'est une époque qu'on a appelée l'époque des Lumières. Qu'est-ce qui caractérise l'époque des Lumières ou le siècle des Lumières? Eh bien, c'est l'espérance avec laquelle on peut être en accord ou en désaccord, mais c'est l'espérance que la raison puisse donner un fondement pour assurer un progrès à l'humanité. Et dans cette espérance-là, qui est celle du siècle des Lumières, qui a été beaucoup critiqué. On regardera pourquoi ça a été beaucoup remis en question et remis en doute. Mais ce qui est à la base de leur fondement, c'est de se dire, par la raison, de la même façon qu'on a pu entrer dans la modernité et avoir des progrès au niveau des sciences, ils ont l'espoir qu'en se faisant un bon usage de la raison, ils vont aussi pouvoir avoir des progrès, mais non plus seulement au niveau de la science ou des techniques ou des technologies qu'on dirait aujourd'hui, mais aussi au niveau de la moralité. Donc, il y a cette espérance-là qu'une moralité peut progresser en se basant sur un usage de la raison. C'est ce qui va caractériser le siècle des Lumières et lorsque Kant, Emmanuel Kant, essaie de définir son époque, il va dire bien ce qui caractérise l'engouement des Lumières, c'est la devise « aie le courage de te servir de ton propre entendement, de ta propre capacité à raisonner ». Donc, c'est un enthousiasme qui caractérise le 18e siècle qui a été beaucoup remis en question. Et entre autres, au 20e siècle, ça a été remis en question par la science elle-même. C'est-à-dire qu'au début, il y a cette espèce d'engouement-là ou d'espoir que la raison puisse faire progresser l'humanité. Et au fur et à mesure qu'il y a des progrès dans nos connaissances, on se rend compte que ce serait peut-être finalement une façon bien romantique d'aimer la raison que d'asseoir son règne sur le désaveu de nos connaissances. Parce que notre raison fait développer aussi des connaissances, par exemple en psychologie, qui montrent à quel point l'être humain est finalement quand même influencé. Pas six mètres de lui-même que ça. Même chose en biologie, en neurologie. Finalement, les progrès nous montrent qu'on n'est pas là non plus six mètres de nous-mêmes qu'on pourrait le croire, etc., etc. Donc, je reviendrai là-dessus, mais disons, c'est le contexte de Kant et Kant participe à cet espoir-là qu'on peut critiquer, qu'on peut remettre en question, mais bon, c'est le contexte, ça le situe déjà un peu en partant. Remarquez que Kant est plus modéré que plusieurs de ses contemporains sur cet engouement-là. Kant a cet engouement-là, mais il y a quand même certaines réserves sur les progrès qui sont possibles. Un exemple de cette réserve-là, on le voit, c'est peut-être un peu discret, mais on le voit au travers d'une de ses publications qui s'intitule « Vers la paix perpétuelle ». C'est un petit livre où Kant essaie de réfléchir à des conditions pour avoir un monde plus pacifié entre les États, surtout, et les mécanismes qui sont envisagés par Kant dans son petit livre « Vers la paix perpétuelle ». C'est ce qui a inspiré la création de la Société des Nations, et la Société des Nations, c'est ce qui, au 20e siècle, a été transformé et qui est devenu l'Organisation des Nations Unies. Donc, l'ONU, que vous connaissez sans doute, l'ONU actuelle, tire son origine de la Société des Nations, et la Société des Nations tire son origine de l'ouvrage de Kant « Vers la paix perpétuelle ». Donc, si vous voulez voir une application concrète de la pensée de Kant, en éthique, et dans ce cas-là, philosophie politique un peu, bien, vous pouvez penser à l'ONU, qui est une application des théories de Kant, ou des mécanismes envisagés par Kant. Donc, qu'est-ce qui était exposé là-dedans? Bien, si vous pensez à l'ONU, vous en avez une bonne idée, c'était d'essayer de prévoir des mécanismes de discussion pour essayer d'en venir à des compromis des ententes par des voies diplomatiques plutôt que par la confrontation armée. Oui. En même temps, ce qu'il faut savoir pour mesurer un peu, disons, la nuance à la pensée de Kant, c'est que lorsqu'il a intitulé son texte « Vers la paix perpétuelle », en fait, Kant se disait, on peut progresser un peu, ou en tout cas c'était son espoir, pour qu'il y ait moins de conflits armés, mais Kant n'avait pas la croyance qu'on pourrait en venir à un monde au niveau planétaire, soit complètement pacifié. Et pour Kant, tant qu'il y avait de la vie, il y avait des conflits. Et on le voit de façon très, très subtile, mais on le voit si on essaie de trouver l'origine du titre de ce petit livre-là de Kant. « Vers la paix perpétuelle », donc ça indique un mécanisme poissier qui a moins de conflits armés, on comprend ce premier degré-là, mais il y a un deuxième degré. Il y avait, comme dans toutes les villes, un cimetière, évidemment, et face au cimetière, il y avait un hôtel, hôtel ou auberge, un lieu pour héberger des gens. Vous devinez sans doute que lorsqu'il y a un hôtel situé face à un cimetière, c'est pas pour accueillir des gens qui sont en voyage de noces. C'est pas très bucolique comme paysage, d'avoir un balcon avec vue sur le cimetière. C'est pas l'endroit où on va passer ses vacances. Qui logeait à cet endroit-là? Bien, c'était les familles endeuillées. Quand il y avait un décès, qu'il y avait des funérailles et qu'il y avait de la famille qui venait de l'extérieur, bien, ils se logeaient souvent dans cet hôtel-là ou cette auberge-là située face au cimetière parce que, bon, il y avait un côté pratique. Le point intéressant pour voir la nuance dans l'optimisme de Kant et pour voir aussi peut-être un peu son ironie, c'est que cet hôtel-là ou auberge s'appelait « Vers la paix perpétuelle ». Et c'est un clin d'œil au lieu où reposaient les quarts des gens décédés. D'un point de vue éthique, quel est l'objectif de Kant? L'objectif de Kant, c'est d'essayer de fonder une morale qui a une valeur universelle. Et la perspective d'universalisation de la morale pour Kant, c'est d'essayer de déterminer des devoirs ou des manières de faire qui seraient universellement valables. Donc, si vous vous rappelez la capsule où il y avait les différentes orientations en éthique, il y a des approches qui sont téléologiques, l'objectif avec une évaluation des conséquences, il y a des approches des vertus et il y a aussi des approches déontologiques. Les approches déontologiques, c'est la manière de faire, qu'est-ce qui devrait être fait et la perspective de Kant est une approche déontologique. Donc, déon en grec, ça signifie devoir. Donc, c'est une approche où Kant essaie de déterminer qu'est-ce qui devrait être fait. Ensuite, si on veut clarifier la notion de devoir dans le contexte de Kant, de son éthique ou de sa morale du devoir, pour Kant, le devoir, ce n'est pas une coutume ou ce n'est pas tout simplement des ententes à l'intérieur d'un groupe, d'une famille ou d'une nation, donc que ce soit à petite ou grande échelle. Pour Kant, le devoir, c'est ce qui devrait être fait parce que cette manière de faire-là serait valable universellement. Donc, la première tâche de Kant, c'est de se doter d'une méthode pour déterminer les devoirs, qu'est-ce qui doit être fait, indépendamment de ce qui nous est véhiculé comme conception du devoir autour de nous. Donc, première étape pour Kant, il va s'agir de déterminer un devoir. Pour déterminer, donc vous avez ça dans vos notes, dans votre cahier, à partir de la page 41, page 41 suivante, vous avez ça, pour déterminer ce qui doit être fait. Donc, Kant va essayer de se donner une méthode et, au départ, il va faire une distinction entre deux impératifs. Dans le fond, quand on dit que quelque chose est impératif, c'est que ça doit être fait. Donc, un impératif, par définition, c'est quelque chose qui doit être fait. Donc, il peut être un devoir. Mais les impératifs peuvent être de deux natures différentes. Ça peut être un impératif hypothétique, c'est ce qui doit être fait, mais en vue de quelque chose d'autre. C'est ce que Kant appelait une raison instrumentale. On utilise notre raison comme instrument pour déterminer des choses. Aujourd'hui, on utilise moins la notion ou l'expression de raison instrumentale. L'expression qui peut être plus, qui a plus d'écho de nos jours, ce serait l'expression d'une raison stratégique. L'impératif hypothétique que Kant appelle des fois une raison instrumentale ou que nous, on pourrait appeler une raison stratégique, c'est ce que notre raison nous dit qu'on doit faire, mais dans l'hypothèse où on veut obtenir quelque chose. Donc, c'est ce qu'on veut utiliser, par exemple, dans la stratégie militaire ou dans la stratégie dans les sports ou la stratégie dans un jeu. Donc, supposons qu'on prend l'exemple d'un jeu, on pourrait dire à partir du moment où les positions sont ceci, cela, etc., pour les différents participants, différents joueurs. Si on veut gagner, considérant que, supposons aux échecs, l'autre personne pourrait faire tel mouvement, il reste tel pion, telle pièce, etc., bien, on doit déplacer notre pièce ou faire tel mouvement dans le but de gagner. Donc, la raison stratégique dans ces cas-là, c'est tout simplement, si on veut obtenir tel truc, alors on doit. Donc, la formule d'un impératif hypothétique, c'est le si, si, x, alors on doit y. Donc, si on veut gagner, supposons, alors on doit agir de telle façon, dans telle circonstance, etc. Pour Kant, ce type d'impératif hypothétique ou de raison stratégique, pour Kant, ça ne peut pas déterminer l'éthique. Parce que pour lui, ce qui va servir à évaluer une raison stratégique ou un impératif hypothétique, c'est tout simplement une question d'efficacité. Est-ce que, oui ou non, la stratégie est efficace? Est-ce que ça va bien fonctionner ou pas? C'est ce que notre raison va évaluer dans une perspective stratégique. Ça va être l'efficacité qui va être évaluée. Et pour Kant, la moralité est indépendante de l'efficacité. Donc, Kant va complètement rejeter ou mettre de côté l'impératif hypothétique lorsqu'il s'agit de déterminer ce qui est moralement souhaitable ou pas de faire. Donc, pour Kant, c'est pas que la raison stratégique est mauvaise ou que c'est nécessairement mal. C'est juste que la raison stratégique peut en même temps être morale ou en même temps être immorale. Il n'y a juste pas de lien entre moralité et efficacité. Donc, des fois, l'efficacité est morale et des fois, l'efficacité n'est pas morale, tout dépendant de l'action qui est commise. L'autre type d'impératif, c'est ce que Kant appelle un impératif catégorique. Donc, impératif, c'est ce qui doit être fait. Et catégorique, c'est ce qui doit être fait de manière catégorique, on pourrait dire de manière absolue. Donc, indépendamment des forces en jeu, indépendamment des positions de chacun, indépendamment des contextes, indépendamment des stratégies, etc., etc. Ce qui est catégorique, c'est ce qui doit absolument être fait. Donc, pour Kant, ce n'est qu'au niveau de l'impératif catégorique qu'on peut déterminer ce qui est moral et ce qui est immoral. Donc, la méthode que Kant va essayer de développer pour essayer de déterminer les devoirs, c'est une méthode, en d'autres termes, pour essayer de déterminer qu'est-ce qui peut être considéré comme un impératif catégorique, selon son point de vue, et qu'est-ce qui ne peut pas être considéré comme un impératif catégorique de son point de vue. Donc, page 43, vous avez, dans le fond, la méthode de Kant pour déterminer donc l'impératif catégorique qui va correspondre à un devoir universel. Et encore là, pour Kant, ce qui est universellement valable, ce n'est pas nécessairement ce qui va être fait par tout le monde, mais ce qui devrait être fait par tout le monde, idéalement. Donc, la méthode de Kant, elle est, au fond, toute simple. C'est comme une espèce de filtre où il y a trois étapes ou trois couches au filtre. Si une règle d'action passe au travers des trois couches, alors c'est considéré comme un devoir par Kant, et si ça ne passe pas, alors ce n'est pas considéré comme un devoir par Kant. Donc, première étape, face à un problème éthique, il s'agit de prendre les deux choix et les reformuler sous forme d'une règle d'action. C'est-à-dire, supposons que j'ai le choix entre faire A et faire B. Donc, je peux faire A et je peux faire B. Première étape, c'est que je fais juste reformuler, c'est juste comme pour faire un test, en me disant, on doit faire A et on doit faire B. Comme il s'agit de voir, est-ce que ça pourrait être des règles d'action qui correspondent à des devoirs de nature universelle, la formulation doit être générale. Elle doit toujours être générale pour Kant. Ça, ça va être un point critique quand on regardera plus en détail l'évaluation de la théorie de Kant. Mais premier élément, il faut que la formulation soit générale. Donc, on doit faire A ou on doit faire B, donc sous forme générale. Supposons, je prends un exemple, supposons que je me demande est-ce que je dois dire la vérité à une personne ou est-ce que je dois essayer de lui cacher la vérité pour ne pas la blesser. Là, si je mets le choix « on doit dire la vérité » ou « on doit mentir », c'est général. Ce n'est pas juste « est-ce que j'ai peur de blesser cette personne-là qui a telle relation avec moi dans tel contexte ». Non, c'est général. Donc, ça, c'est la première étape pour Kant. On doit formuler sous forme générale. Ensuite, premier filtre, c'est ce que Kant appelle l'universalisation. Universalisation, c'est tout simplement d'essayer d'imaginer qu'est-ce qui se passerait si, universellement, tout le monde devait suivre la règle d'action. Donc, Kant se dit « si la règle d'action en vient à correspondre à un devoir », ce ne serait pas problématique que tout le monde suive cette règle d'action-là. Mais si on se rend compte que c'est problématique, donc ça ne peut pas être considéré comme un devoir d'un point de fait moral. Donc, premier filtre ou première règle, c'est la règle d'universalisation. C'est un exercice de pensée. Il s'agit tout simplement d'imaginer qu'est-ce qui se passerait si tout le monde devait agir en suivant cette règle-là. Et il y a trois cas où la règle est à rejeter. Premier cas, c'est si le fait d'être obligé de suivre la règle la rend impossible à accomplir. Il n'y a qu'un type de cas qui entre là-dedans, c'est tout ce qui touche la tromperie. Mentir, par exemple. Supposons qu'on prend, je reprends le même exemple, supposons qu'on prend la règle, on doit mentir. Si ça devient, on imagine que ça devient une règle universelle, que tout le monde a l'obligation de mentir, ça devient impossible. Parce que si je suis obligé de mentir, que vous savez que je suis obligé de mentir, je ne pourrais pas réussir à vous tromper puisque le mensonge implique la possibilité de tromper. Donc, premier type de situation où la règle d'universalisation est rejetée, c'est si le simple fait d'en faire un devoir rend cette règle-là impossible, mais concrètement, il n'y a que la tromperie qui entre dans cette catégorie-là où il faut rejeter pour quand. Deuxième type de situation où la règle doit être rejetée, c'est si le fait de rendre ça universel détruit l'humanité. Donc, je prends un exemple très simple, supposons qu'on se demande, est-ce que tuer est moralement acceptable ou non? Je ne pense pas qu'on se pose la question trop longtemps, mais pas pour l'exemple, supposons. Mais là, Kant dirait, bon ben, on le met sous forme de règle d'action. D'un côté, je prends comme hypothèse la règle « on doit tuer », puis de l'autre côté, « on ne doit pas tuer ». Si je prends la règle « on doit tuer », j'applique le filtre « universalisation », je m'imagine, qu'est-ce qui se passe si tout le monde a l'obligation de tuer, bien, ça détruit l'humanité. Donc, ça ne passe pas, c'est à rejeter. Mais si je prends la règle inverse, « on ne doit pas tuer », puis ce n'est pas impossible de ne pas tuer, puis ça ne détruit pas l'humanité, jusque-là, ça passe. Vous voyez, c'est quand même assez simple. Donc, si ça détruit l'humanité, c'est à rejeter. Donc, tuer, par exemple, si tout le monde doit tuer, ça détruit l'humanité ultimement. Donc, la règle est à rejeter. Le suicide, pour Kant, même si ce n'est pas quelque chose qu'on fait à quelqu'un d'autre, même si c'est envers soi-même, pour Kant, le suicide est immoral. Parce que là aussi, il va se dire, si on en faisait une règle universelle, que tout le monde devait se suicider, bien, il ne resterait personne, ça détruirait l'humanité aussi. Donc, c'est à rejeter. Je vous donne tout de suite une indication sur un des points de controverse. Vous pouvez anticiper, si je prends des sujets controversés, par exemple, l'avortement. Si toute femme doit se faire avorter, ça détruit l'humanité. Donc, pour Kant, ça serait immoral aussi. Mais là, il va y avoir des fois polémiques parce que certains vont dire, oui, mais ce n'est pas parce que c'est une possibilité que tout le monde le fait. Mais là, Kant dirait, bien, c'est la même chose pour tuer. Ce n'est pas parce qu'il y en a quelques-uns qui vont tuer que tout le monde va tuer. Donc, vous voyez un peu vers où il pourra y avoir de débat. J'y reviendrai avec différentes perspectives qu'il y a autour de cette question-là. Mais là, je continue pour le moment la présentation de la perspective de Kant. Donc, premier filtre, universalisation. Si c'est impossible, essayer de tromper quand tout le monde sait qu'on est obligé de tromper, ça ne marche pas, ça ne passe pas. Si ça détruit l'humanité, bien, si ça détruit l'humanité, ça ne peut pas être considéré comme moral. Donc, ça ne passe pas. Donc, pour Kant, tuer, se suicider, avorter, etc. Pour Kant, pour un kantien pur et dur, c'est là toutes des actions qui sont immorales. Troisième type de cas où l'universalisation est arrochée, c'est dans les cas où ça ne détruit pas l'humanité, mais où il y a de très bonnes raisons de croire que ça serait contre les intérêts fondamentaux de l'humanité. Un exemple, ce serait par exemple la pollution. Si tout le monde doit jeter ses ordures par la fenêtre en voiture sur le bord, dans le fossé, sur le bord du chemin, si tout le monde doit le faire, que ça devient une règle, ce n'est pas impossible, ça ne détruit pas l'humanité. Mais on a des bonnes raisons de penser que c'est contre les intérêts de l'humanité si tout le monde se met à acheter systématiquement ses déchets par la fenêtre en voiture. Donc, ça, c'est le troisième type de situation. Un autre exemple, ça pourrait être par exemple le harcèlement dont sont victimes des individus à l'école, le fait de dénigrer quelqu'un. Là aussi, si on en fait une règle universelle, si tout le monde est obligé de dénigrer les autres, si ça devient une règle, ça ne détruit pas l'humanité comme tuer, par exemple. Mais évidemment, on a des bonnes raisons de penser que c'est contre les intérêts de l'humanité de dénigrer ou de faire du harcèlement ou de rabaisser les autres ou de faire de la pression psychologique, etc. Donc, première règle, l'universalisation, quand on va dire, ici, pour ce filtre-là ou cette règle-là, il s'agit d'imaginer qu'est-ce qui se passe si tout le monde est obligé de suivre la règle. Lorsqu'on imagine que tout le monde suit la règle, si ça rend la règle impossible, elle est donc immorale. Si le fait d'imaginer que tout le monde suive la règle entraînerait la destruction de l'humanité, la règle est immorale, est à rejeter aussi. Ou, troisième type de situation, si ça serait contre les intérêts de l'humanité, que tout le monde doit suivre cette règle-là, elle doit aussi être considérée comme immorale, elle doit aussi être rejetée. Donc, ça, c'est le premier filtre, universalisation. Deuxième filtre, c'est ce que Kant appelle la naturalisation. Si vous voulez un truc pour essayer de retenir, parce que naturalisation, c'est un peu étrange peut-être comme terme, naturalisation, si vous remarquez, ça ressemble à nature. Naturalisation, nature, c'est assez proche comme terme. Par exemple, l'idée de règle de naturalisation pour Kant, c'est d'imaginer que nos règles d'action, les devoirs, ou en fait ce qu'on essaie de voir, c'est un devoir ou non, essayer de les imaginer comme si c'était des lois de la nature. Qu'est-ce que c'est qu'une loi de la nature? C'est une loi qu'on voit, par exemple, dans les sciences de la nature ou en physique, par exemple, la loi de la gravité. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les lois de la nature? Il y a deux choses. Les lois de la nature s'appliquent tout le temps. Donc, de ce point de vue-là, la naturalisation, c'est juste une reformulation de l'universalisation. C'est juste une autre façon de se dire, imaginons que ça s'appliquerait tout le temps, comme si c'était une loi de la nature, revient à dire comme si universellement tout le monde devait le faire. Donc, naturalisation, premier aspect, c'est d'imaginer que c'est similaire à une loi de la nature, que ça s'applique tout le temps. C'est juste une reformulation de l'universalisation. Ça revient à la même chose, avec les mêmes considérations que ce que je viens de vous présenter juste avant. Deuxième aspect, par contre, à une loi de la nature, c'est qu'on peut étudier les lois de la nature et on peut les connaître. On peut, par exemple, connaître la gravité. Donc, là, pour la naturalisation, l'autre aspect qui s'ajoute, c'est que quand tu proposes comme critère de s'imaginer qu'est-ce qui se passe si tout le monde peut savoir ce qu'on a fait, mais surtout si tout le monde peut savoir pourquoi on a agi ainsi. Donc, si tout le monde sait ce qu'on a fait, est-ce qu'on aurait honte ou pas? Si on aurait des bonnes raisons d'avoir honte, donc c'est que c'est immoral. Et si on n'aurait pas de raison d'avoir honte, bien c'est que c'est acceptable. Ça, c'est le deuxième filtre, naturalisation. C'est imaginer si tout le monde fait savoir ce qu'on a fait, est-ce qu'on en aurait honte? Si oui, c'était rejeté, sinon, ça passe. Et troisième, dernier filtre, la réversibilité. C'est la règle qu'on connaît, qu'on pourrait formuler en disant ne faisons pas aux autres ce qu'on ne voudrait pas que les autres viennent nous faire. Réversibilité ou principe pratique, c'est quand on va dire, bien, dans le fond, on ne doit pas réduire l'autre seulement et uniquement qu'à un moyen. On doit le respecter comme fin en lui-même ou comme un individu à part entière. Par contre, lorsqu'on respecte l'autre comme individu à part entière et qu'on ne veut pas le réduire seulement qu'à un moyen, même si on respecte ça, on utilise toujours l'autre en partie un peu comme un moyen ou on peut l'utiliser un peu comme un moyen sans que ça soit nécessairement mauvais. Je vous donne un exemple très simple de ça. Supposons que vous vous rendez au centre d'achat pour acheter, vous achetez des souliers. Bien, jusqu'à un certain point, vous allez utiliser le vendeur comme un moyen pour avoir l'information sur les souliers que vous voulez acheter. Et jusqu'à un certain point, le vendeur va vous utiliser comme un moyen pour accomplir une vente. Mais il n'y a pas rien d'immoral à ce que le vendeur vous considère comme un client et à ce que vous, vous considériez le vendeur comme quelqu'un qui est là pour vous donner de l'info. Donc, le vendeur ne va pas trouver que c'est immoral que vous lui posiez des questions, que vous vouliez avoir de l'info, puis vous, vous n'allez pas trouver ça immoral qu'il souhaite vous vendre les souliers. Ça fait partie, en quelque sorte, de la fonction sociale. Donc, juste dans nos rôles sociaux, on est utilisé comme un moyen par les autres, mais ce n'est pas moralement mauvais pour autant. Donc, quand tu es conscient de ça, ce qu'il faut, c'est déterminer à partir de quand je réduis l'autre trop à un moyen et que je ne le respecte plus comme individu. Donc, la façon simple de l'évaluer, c'est de changer de place, de dire, bon, bien, supposons que c'était l'autre qui était à ma place et que moi, j'étais à la place de l'autre. Est-ce que ça serait encore acceptable? Bien, si c'est encore acceptable, c'est que ça passe. Si on se rend compte qu'il y a abus, bien, c'est qu'on réduit l'autre trop à un moyen. Donc, la méthode de Kant, résumée de façon très simple, c'est tout simplement de faire passer les règles d'action au travers de ces trois filtres-là. Universalisation. Si on imagine que tout le monde a l'obligation de suivre la règle, est-ce que c'est impossible? Si tout le monde est obligé de mentir, on ne peut plus réellement mentir, on ne peut plus réellement tromper. Donc, c'est immoral, c'est incorrect. Si tout le monde doit se suicider ou doit tuer, bien, ça détruit l'humanité. Toute femme doit se faire avorter. Pour Kant aussi, ça détruit l'humanité. C'est dans les sujets controversés, je sais, je vais y revenir, mais pour Kant, donc dans la perspective du devoir aussi, c'est un cas où ça doit être rejeté. Trois. Est-ce que c'est contre les intérêts de l'humanité? Oui, c'est acharné pour dénigrer quelqu'un. Ça ne détruit pas l'humanité, mais c'est contre les intérêts. Si ça passe, universalisation. Deuxième filtre, naturalisation. Est-ce que notre action cache des mauvaises intentions? Si ce n'est pas le cas, ça passe. Et troisième filtre, réversibilité. Si on change de place, est-ce que c'est encore acceptable? Si oui, ça passe. Donc, résumé de façon très brève, on a ici la perspective de Kant pour déterminer quand on est en présence d'un devoir. Si une règle d'action passe au travers des trois filtres, c'est un devoir moral. Si une règle ne passe pas au travers des trois filtres, si ça accroche à un des trois filtres, peu importe lequel, c'est une action immorale du point de vue kantien, du point de vue de l'éthique ou de la morale du devoir de Kant. Donc, face à un problème éthique, il s'agit tout simplement de prendre les différents choix. On les formule sous forme de règles d'action pour voir est-ce que oui, ça passe au travers des trois ou non. Donc, c'est perspective de Kant, c'est tout simplement ça. Là où ça va se complexifier, c'est avec les différentes critiques et alternatives que je vais regarder avec vous dans la prochaine capsule.